Au total, 102 journalistes des médias publics et privés de tous les départements du pays ont participé à cette série de formations qui leur a permis de renforcer leur capacité sur la couverture médiatique des processus électoraux. Dans son mot liminaire, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Chris Mourou, a souligné l'intérêt d'une telle formation. Je suis heureux de noter que les participants ont aussi été édifiés sur les enjeux relatifs à la régulation des médias, à l'éthique et à la déontologie, à la responsabilité sociale des journalistes, aux techniques de collecte et de traitement équilibré de l'information électorale. Clôturant les travaux, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Nouveau, a appelé les participants à intérioriser et à s'approprier les connaissances acquises au cours de cette formation. Ces jours qui bouclent avec solennité l'intense et riche formation reçue par les journalistes que vous êtes à la faveur de l'élection présidentielle dont la campagne est lancée depuis hier. Je voudrais que votre métier exige de vos forces, abnégation, intelligence, sagesse, pour l'exercer avec fierté et honneur, en assurant à votre personnalité la dignité qui inspire respectabilité. Après coin, les journalistes ont reçu leurs attestations de participation des mains des experts. Venu d'un CAI, Mathias Tuvillère se dit heureux d'avoir acquis des outils nécessaires pour le perfectionnement de sa carrière de journaliste. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est vrai qu'on avait déjà quand même de la matière. Ça ressemblait à un séminaire de renforcement de capacité de journaliste parce qu'en période électorale surtout, parce que vous savez il y a beaucoup de bavures et très souvent les journalistes s'illustrent par des comportements un peu malveillants. Et puis bon, on nous a montré qu'il faut traiter équitablement tous les candidats et ça ne s'arrête pas là à l'élection présidentielle, c'est tout le processus électoral. Rappelons que cette série d'ateliers de formation financés par le PNUD a été organisée conjointement avec le Conseil supérieur de la liberté de communication.